Ils ne peuvent pas avoir une évaluation de 66 milliards en termes de fortune et qu'ils fassent des sous-traitances. Ils ont des contrats avec Bolloré. Vous savez comment ils font ? Je vais vous donner l'information. Vous avez parlé de ce cas dernièrement, mais on n'est pas arrivé là. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils accordent ces espaces avec la complicité du septième magistrat. Parce que l'affaire pendant le tribunal, ils mettent ça sous séquestre et ils disent par exemple que la société, ils créent une société fictive qui dit que ça va gérer le consortium. Et on constitue cette société comme gardien des biens sous séquestre parce que les effets sont querellés ou bien ces biens sont querellés. C'est la société maintenant qui plaît auprès du tribunal pour dire, ok, comme les maisons sont des maisons qu'il faut sauvergarde et qu'il faut l'entretien, on peut les céder à tiers pour qu'on tire les loyers pour entretenir les niveaux. On fait ce qu'on appelle une ordonnance spécifique dans ce sens. On donne l'autorisation à cette société pour gérer le consortium des biens de son port. Et pour maintenant ne pas être en droite ligne avec le fils de son port ou un fils de son port qui a créé cette société fictive, ils vont chercher des prêtres-noms. C'est comme quand on a séquestré un bien et on nomme un liquidateur, vous comprenez ? Ils vont créer des prêtres-noms. Ces prêtres-noms vont aller auprès de certaines institutions comme le groupe Bolloré, comme certaines sociétés qui viennent s'installer du côté de Douala et font des propositions. C'est un deal entre la société et la société fictive créée par les intéressés. Et qui fonctionne. Qui fonctionne. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez ? Les contrats. L'argent est partagé comment ? Quand vous signez un chèque, ils vous disent s'il y a un chèque, par exemple que c'est la société Bolloré qui a pris les loyers pour 20 ans auprès de cette société fictive. Et la société Bolloré ne voulant pas céder, bon, quand c'est sur 20 ans, vous venez, faites ce qu'on appelle un contrat de sous-traitance. Vous faites la sous-location. Et quand vous êtes dans le besoin, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous êtes obligés. Or, le propriétaire, le soi-disant propriétaire, sachant qu'il n'a pas les mains libres, va aller percevoir chez Bolloré. D'accord ? Et Bolloré est la source et la création du gombo. D'accord ? Et le magistrat contrôle au niveau de la justice. Parce que lui, il vous dit, je vous donne le moyen de travailler de l'argent, mais vous, vous me renvoyez à l'ascenseur. Si vous me renvoyez à l'ascenseur, c'est les gombo. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'arbitrages dans les tribunaux, en ce qui concerne les séquestres judiciaires, en ce qui concerne les gestions des familles, les gestions des biens de famille. Vous comprenez à peu près ? On préfère sauvegarder le litige. Et quand on a sauvegardé le litige, on a des intérêts mafieux derrière, d'accord ? Ça devient une source pérenne de production, et les gars se sucrent tranquillement. Et parfois, d'autres vont même habiter certaines maisons. Ça veut dire que la même société passe un faux contrat avec quelqu'un pour lui dire que non. Quand vous êtes magistrat, au lieu que vous allez le louer, venez. Or, tous nous autour des enfants, de la Sodo Société Créée, de celui qui reçoit la paie pour distribuer les prébentes, et du coup, vous retrouvez Bolloré qui est propriétaire d'une maison à mon âme prison pendant 20 ans. Bolloré ne paye pas les loyers. Comment vous pouvez donner à quelqu'un un contrat de 20 ans de location, d'un patrimoine ? Et il est, il prend par exemple, s'il y a 10 maisons de ce port, il y a 9, que Bolloré a pris. Donc c'est le même truc qu'ils ont créé au niveau du port autonome. Le port autonome, même système. Bolloré ne paye pas les loyers. Ils ont créé des bords amphithéotiques. Pour créer la roublardise, ils disent, ok, Bolloré va venir, va solliciter le bail. Et le bail se passe entre le ministère de Tutelle, ça ce sont les affaires qui sont passées, ce Béloquen. Béloquen va, quand il trouve cette affaire, il dit, ok, ce n'est pas un problème. Bolloré qui passe avec son trafic d'influence pour dire, non, je suis l'ami du chef de l'État, machin, c'est des conneries. Est-ce que le chef de l'État, c'est qu'il ne paye pas les loyers ? Bon, je suis désolé, on continue à chercher. Bon, pour dire que Bolloré, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Bolloré va s'arranger avec quelques directeurs du ministère, dont je me réserve de donner leur nom au chef de l'État. Parce que c'est eux qui vous dérangent. Ah, c'est eux qui dérangent. C'est eux qui dérangent, pas eux qui montrent le mécanisme du magnétisme. Même les autres maisons... C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'arranger à faire un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est légal. Mais ils ne vont pas faire un bail amphithéotique, par exemple, sur 40 ans. Ils font sur 99 ans, par exemple. Mais eux, ils déclarent à la souche, à l'État, que ce monsieur a fait un bail amphithéotique sur 60 ans. Ça veut dire que les 30 ans d'autres, ils mettent ça dans les poches. En termes de quittance, première des choses. Ce que vous dites est très grave, là. Je le dis, j'assume. Je sais de quoi je parle. Et personne ne peut me défaire de cela. On sait que je sais. Je dis des choses claires. Ça dit 30 ans, ça leur... 30 ans, ils reviennent. On prend les autres... 39 ans. C'est 99 ans. Oui, 39 ans. Bon, 39 ans. Et les 39 ans, maintenant, on se partage entre les amis. Alors, l'État est la source. Donc, le gars qui a un salaire de 160 000, il roule le carrosse. Il a une grosse voiture. Il a conçu un petit chalet du côté de Mimbo-Malayaoundé. Il a deux bars. Il a marché. Vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un a 200 000. Il roule le carrosse. Vous comprenez ? C'est ça qui est le danger. Vous comprenez ? Et quand vous arrivez, les premiers à vous rendre visite, quand vous êtes déjà ministre des Affaires foncières au Cameroun, les premiers à vous rendre visite, ce sont ces gros porteurs, ces gros... J'appelle ça des gros barbis. Vous comprenez ? Et je ne mets pas les guillemets, je dis barbis. Puisqu'ils sont spoliés et ils bouffent. C'est eux qui mettent mal le pays. Vous pensez que les Cameroun peuvent continuer à travailler comme ça, à se faire prélever les impôts parce que les autres sont plus malins ? C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont entretenir le réseau. Vous êtes en train de dire que... Bolloré, Bolloré... Les populations Camerounes... Voilà, Bolloré, j'allais ce matin poser la question, aller à la direction des affaires financières de Bolloré ici. Ou bien aller au groupe Veritas. Veritas n'a pas un agrément, hein. Mais Veritas fait le contrôle des chantiers. J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Veritas n'a pas un agrément pour faire des contrôles techniques. Vous imaginez ça ? Mais il le fait. Parce que c'est une histoire d'arrangement entre les amis. Et quand on va Bolloré derrière une affaire, c'est sucré. Personne n'a rien dit. Il ne faut pas trop parler. Si vous parlez beaucoup, l'ami de Paul Biaba va vous faire le serre-tôt. Sauf que je vois que c'est un maniqueur, un guignol qui se balade comme ça, qui raconte n'importe quoi. Paul Biaba ne peut pas en faire un ami. Pas du tout. Pour moi, c'est de le faire. Il m'en veut. Et ils pensent qu'ils vont pérenniser ça comme ça. Dès qu'on veut parler, on soulève l'esprit, on dit, oh, on va à Paris. On va aller dire. Est-ce que Macron sait que Bolloré est poli les biens des Camerounes ? Je parle tous les jours. Pourquoi Bolloré ne se plaît pas ? Ce n'est pas la première fois que je parle de Bolloré. Alors, vous disiez qu'il faut aller au service financier pour contrôler. Et aller au service financier, poser la question. Vous avez des baux ici au port. D'accord. Très bien. On vous a accordé des espaces. Ils vont vous dire que c'est le bain amphithéotique. Non, c'est le port autonome qui a fait ceci. C'est là où les gens, comme les études où ils nous mangent, où ils mangent, ils vivent encore. Ils sont morts. Ah d'accord. Vous savez quoi qu'ils vivent encore ? Ah bon ? C'est le tour de Yonola. Voilà. Votre ancien ministre. Non, ce n'est pas mon ami. Je ne suis pas l'ami des prédateurs. Pas du tout. Alors, études où ils avaient installé une planche. Les mangroves que vous voyez là, vos ports autonomes, parce qu'on parle des affaires foncières. C'est le port autonome qui donne ces espaces et qui accorde ces espaces. Et c'est eux qui font ce qu'on appelle le calcul numérique pour s'aider ces espaces à tiers. Ça, c'est le patrimoine, le gombo du directeur général. Et tous ces espaces du port là qu'on voyait là, il y a des sous-locations. Ça veut dire qu'il y a un premier qui est venu louer. L'autre vient faire une sous-location et l'autre vient refaire une autre. Alors, Bolloré étant une mastodone, lui aussi a trouvé de quoi manger ces temps-ci. Vous comprenez ? Il ne paye rien du tout. Il se sucre. Il ne paye rien. Il ne paye rien du tout. Un monsieur qui n'a pas un agrément de contrôle technique à travers Veritas ne peut pas venir me dire aujourd'hui qu'il est sérieux. Un monsieur qui est antipathique vis-à-vis du chef de l'État, il le sait. S'il était l'ami du chef de l'État, il ne pouvait pas outrepasser les instructions du chef de l'État. N'est-ce pas, monsieur Bolloré ? Je sais de quoi je parle. J'ai un dossier sur la table. Pour dire, vous ne pouvez pas poser un certain nombre de choses. Il est venu là, il a dit qu'il avait investi 50 milliards à Clibi. Je continue à attendre les 50 milliards jusqu'à aujourd'hui. À logist... Il a gagné le... Je suis désolé. Il n'est pas... Gagner veut dire entretenir la délation. Ce monsieur a entretenu la délation. C'est la même chose qu'il a fait en Côte d'Ivoire. On a tenté le mettre à la porte. Au même titre que Néco-Trans AMT de Talbot avant sa mort, c'est l'ami de Etoudi qui est mort subitement parce qu'il avait trouvé que c'est le Cameroun qui est le transfert des ports d'armes pour aller vendre à ses amis. C'est ça qu'il s'agit. Donc, pourquoi, en fait, je veux faire comprendre ça aux Camerouns ? Pour que chacun... Vous dites des choses assez graves... Voilà. Je veux faire comprendre cela aux Camerouns pour que chacun puisse prendre sa part de responsabilité, qu'il identifie à son niveau, qu'il se dise est-ce que c'est comme ça que ça se passe, qu'il s'interroge, qu'il aille vers l'information et que dans les jours à venir qu'on dise, le présent, on l'avait raison. C'est de ça qu'il s'agit.